Pourtant, pas spécialement adepte des visuels novel, il faut avouer que je me suis pris une petite claque en jouant à The Break. Ce jeu m'a au final bouleversé et bien plus atteint que je ne l'aurais cru. Bienvenue dans cet avis qui sera certainement le plus personnel que j'ai eu à donner. Dans The Break, on suit l'histoire de Junon, une jeune femme de 36 ans, scénariste pour la télé à la carrière stagnante, appelée en catastrophe par l'hôpital car sa propre mère, la peintre et reconnue Marie de Manche, se trouve entre la vie et la mort suite à un grave accident. A son arrivée, le médecin responsable du dossier lui indique qu'elle est la personne de confiance désignée et qu'elle doit prendre les décisions qui s'imposent au cas où les soins devraient être arrêtés. Sous le choc de cette annonce, ignorant avoir été désignée à son insu, Junon va entamer une rétrospective de sa vie passée, de son enfance à sa vie de couple, abordant des thèmes lourds comme la mort, le suicide, l'abandon, la fin de vie, la rivalité fraternelle, la culpabilité mais aussi la drogue, les rapports parents-enfants, l'écologie, le sexe et plein d'autres thèmes encore. Je vous avais prévenu, c'est pas très joyeux. Vous remarquez donc qu'il s'agit d'un jeu au ton mature assumé et ce qui est vraiment positif, c'est qu'il parvient à exposer plusieurs points de vue d'une même situation pour que chacun parvienne à s'identifier. Pour la petite histoire, il y a 5 ans, Junon a été victime d'un accident de voiture qui a coûté la vie à son enfant et aura entaché sa relation avec sa propre mère également dans la voiture ainsi que son compagnon Alex qui aura tout fait pour garder leur relation à flot en vain. Mais pour ne pas vous gâcher la surprise du reste de l'intrigue qui se veut narrative avant tout, je ne vous en dirai pas plus sur les événements à traverser dans le jeu mais sachez que vous allez revivre en boucle cet événement traumatisant, l'accident, de plus en plus violent dans sa réalisation mais qui au début en tant que voyage initiatique n'ira jamais jusqu'au bout puisque des souvenirs viendront pimenter vos réflexions. En effet, la boucle de gameplay sera toujours sensiblement la même Alors que dans le présent, votre vie est chamboulée par l'accident de votre mère avec laquelle vous entretenez des relations délicates depuis votre tendre enfance et que votre sœur éternelle rivale mais aimante ne comprend pas son choix de vous indiquer en personne de confiance ou encore votre ex qui vous téléphone dans ce moment difficile pour vous prendre la tête chacune des étapes que l'on pourrait séparer en 3 actes se retrouve à plusieurs reprises chamboulée avec un éclat de voix et une fuite de Junon qui quitte les lieux et rejoint sa voiture sur le parking. Là, des souvenirs surgissent de sa vie passée. Des souvenirs que vous devrez revivre sous forme de scène fixe dans lequel vous devrez vous déplacer sur un axe unique afin de trouver des mots-clés écrits dans l'environnement et afin de faire progresser l'histoire et les réflexions de Junon. Tantôt vous discuterez art, tantôt réunion de famille qui tourne au fiasco ou encore même du cycle de vie d'un homard. Eh oui, bien sûr cela va vous paraître complètement abstrait mais une fois dans le bain, tout prend la place qu'il doit prendre et tout est extrêmement cohérent. Les souvenirs sont très bien réalisés et il vous faut constamment avancer ou reculer sur cette ligne du temps pour trouver la suite de la conversation. A la fin du souvenir, tout sort en bobine et la scène au présent que vous vivez est légèrement modifiée grâce aux prises de conscience de la jeune femme et au fait de ne pas s'emporter pour tenter d'apaiser la situation. Au fil des dialogues composant principalement le jeu, vous aurez des choix à effectuer. Pas tous de fortes conséquences bien sûr mais vous aurez aussi à loisir de sélectionner des mots en surbrillance afin de pousser la réflexion plus loin, notre personnage utilisant deux canaux pour s'exprimer. Un dans sa tête pour réfléchir aux situations et apporter de la nuance aux joueurs et une à l'oral avec les autres personnages. Un système de dialogue très bien ficelé, au plus de 40 000 mots au total d'après les développeurs, bien que l'on pourra regretter l'absence de doublage en français. Quand bien même les acteurs soient des français parlant donc avec un accent caractéristique. C'est probablement pour une question de budget afin que le jeu touche d'autres horizons mais j'espère à terme que le jeu se verra doubler en français. Sinon, le jeu d'acteur m'a tellement convaincu et je suis même parvenu à me reconnaître ou à reconnaître des gens de mon entourage dans le caractère, les réactions ou même les événements qui se déroulent en partie. Pendant environ les 4 à 5 heures que dure l'aventure, je me suis demandé jusqu'où allait m'emmener The Break dans mes réflexions personnelles. Abordant des thèmes tellement centraux mais aussi communs à tous, utilisant même parfois des réflexions philosophiques sur la vie, les priorités ou également l'amour de soi et des autres, je me suis finalement laissé prendre au jeu et je suis tombé dans le piège du jeu de The Pixel Hunt. Honnêtement, à moins que vous n'ayez jamais rien vécu de grave dans votre vie ou que vous n'ayez pas d'enfant ou tout simplement pas de cœur, vous ne pourrez rester insensible à cette histoire. Je vous avais dit que ce jeu m'avait retourné et que je vous donnerais certainement la vie le plus personnelle qui soit. Perdre un être cher, je pense ici surtout à un de mes enfants, est ma pire angoisse. Et ce jeu m'a permis de réaliser encore plus à quel point la vie est belle, importante et à quel point dire aux gens qu'on les aime et ne pas attendre le dernier moment. Oublier les petites querelles sans importance pour se concentrer sur le principal, toutes ces choses sont capitales. Les accidents, certains d'entre vous en ont déjà vécu des atroces j'imagine. Sans en subir un de cette extrême violence il y a des années, le traumatisme lié à la répétition de la scène comme le vit Junon, l'appréhension de reprendre le volant, sont réels et très bien représentés dans le jeu. Enfin, le rapport aux autres, à sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, la médecine ou les hôpitaux, tellement de thèmes sont abordés sans qu'aucun ne puisse ne pas vous concerner. Comme cette sensation de ne jamais faire le poids face aux autres, de ne jamais être légitime ou considéré autant que les autres, de subir le poids d'un schéma familial qui ne vous convient plus, etc. Bref, tout comme Junon, ces événements m'ont perturbé et sûrement plus que je ne l'aurais cru venant d'un jeu vidéo. Et que dire des musiques qui m'ont littéralement transporté avec leur rythme électronique qui colle parfaitement aux situations ? Alors certes, le style visuel et notamment le manque d'animation pourra rebuter plus d'un joueur qui aime jouer puisque les déplacements ne se font pas via le joueur, c'est uniquement des choix de dialogue qu'il va falloir faire au fil de l'aventure, mais vraiment, ça vaut le coup d'y passer 5 heures. Parce qu'au final, The Wreck nous questionne, nous marque, mais aussi va nous toucher au plus profond de notre cœur et à entamer une véritable réflexion sur notre vécu, nos passés, mais également nos réactions face à ces vécus et à notre acceptation. En gros, une histoire qui au final va toucher là où ça fait mal, mais grâce à laquelle on ressort extrêmement grandi. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur The Wreck, une expérience définitivement pas comme les autres. Laissez-moi un commentaire si vous avez eu l'occasion de tester le jeu. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et mon analyse. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A bientôt et jouez bien !